Alors juste pour commencer, c'est un nouveau concept qu'on met en place dans l'émission, le mot de la circo. Et en fait, le principe, c'est pour chaque émission de choisir un mot, que ce soit un lieu, une personne, un objet ou un concept qu'on cherche à débaquer, à décortiquer, à déconstruire. Et aujourd'hui, notre mot de l'actualité, c'est le Danube, puisque c'est le fleuve par excellence dans notre circonscription. Il passe à travers quasiment tous les pays de la circo. Donc, c'est vraiment cet espace qui fait le lien entre nos différents pays, à nous, Français de l'étranger, de la 16e circonscription. Et aussi, c'est un fleuve qui a fait beaucoup l'actualité de ces derniers temps. Et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Donc, d'abord, pour faire un petit récap historique, en gros, le Danube, il traverse dix pays qui sont culturellement proches. Et il a permis, en fait, la croissance économique, la croissance culturelle de ces pays, avec le commerce fluvial, notamment. Et il passe aussi à travers de grands empires qui ont connu une histoire très conflictuelle, la Russie, les Habsbourg, la dynastie des Habsbourg, l'Empire ottoman. Donc, on le sait, l'eau, c'est un enjeu très stratégique. C'est un sujet de conflit. Ça va être amené à le devenir et à le rester. Donc, voilà, c'est pour donner un petit peu de contexte. Au 19e siècle, il y a de grands projets de canalisation qui sont faits. Et c'est seulement dans la seconde moitié du 19e siècle que le Danube est ouvert à la navigation internationale. Et ça, ça se fait non sans heurts dans un contexte de la fin de la guerre de Crimée. Donc, on voit que le Danube, c'est loin d'être un long fleuve tranquille. Et aujourd'hui, il est fragilisé par le dérèglement climatique et aussi par la guerre en Ukraine. Donc, autour du delta du Danube, il y a des villages de pêcheurs qui ont été transformés en bases militaires. Au large de la mer Noire, les combats ont été à l'origine d'incendie sur des plateformes pétrolières. Du coup, à l'heure actuelle, on a des nappes de pétrole qui recouvrent le fleuve du Danube. Et c'est difficile d'évaluer les effets sur la faune et la flore. Mais on sait qu'il y a par exemple des espèces de moules qui ont été complètement, enfin, qui ont été ravagées à 70%. Par exemple, il y a beaucoup d'écosystèmes détruits. Il y a des populations de chevaux sauvages et de buffles qui sont effrayées par les bombardements. Donc, on a tout un écosystème qui est très perturbé. On a un stress biologique localement. Et donc, ça, c'est pour mettre en parallèle les conséquences de la guerre sur la biodiversité. Et on a un autre exemple d'une guerre à l'autre. Là, on parle de la guerre actuellement qui se passe en Ukraine. Mais avec la sécheresse de cet été, les eaux du Danube ont baissé au mois d'août. Et on a découvert qu'il y avait des épaves nazies qui n'avaient jamais été découvertes auparavant et qui gisent dans les eaux, en fait, du Danube et qui sont donc aussi à l'origine de pollution aquatique, puisqu'il y a encore des explosives, des produits dangereux dedans. Donc, on voit que la guerre, enfin, les activités humaines déjà, on le sait, ont un impact très direct sur la biodiversité. Mais c'est intéressant de voir que dans un contexte de guerre, on a encore plus de destructions qui sont très visibles. Je voulais terminer aussi par une image, alors je ne vais pas vous la montrer, vous ne l'aurez pas sous les yeux, mais c'est une image, une représentation visuelle pour vous. En fait, le Parlement hongrois a eu les pieds dans l'eau pour la première fois depuis dix ans au mois de septembre, à cause des intempéries. Le Danube a été encru plus que jamais, en fait. Il a atteint son plus haut niveau en plus d'une décennie. Et donc, le Parlement hongrois, c'est intéressant de voir que ce Parlement, avec une architecture tonitruante, qui est aussi le siège d'un pouvoir autoritaire et illibéral, le Parlement a été affecté par les crues. Et ça montre bien que nos institutions sont en fait des colosses aux pieds d'argile et que les gouvernements illibéraux, qui, avec leurs promesses, qui tentent d'amadouer les populations, on voit que le dérèglement climatique a des effets inexorables et très directs sur les populations, sur les institutions. Et que sans cap radical pour justement le freiner, pour mitiger son impact, et surtout dans un contexte où on a des régimes de plus en plus illibéraux, des gouvernements de plus en plus illibéraux qui se mettent en place, ça pose vraiment la question de l'avenir de nos écosystèmes. Voilà. Donc, je voulais conclure un peu sur cette image, sur le fait qu'on a le siège du pouvoir qui ne résiste pas aux dérèglements climatiques.